L'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, l'OQRE, a été établi en 1996. Depuis que nous administrons des tests et menons des évaluations, des milliers d'élèves de plus ont réussi à atteindre les normes provinciales. C'est une réussite dont nous pouvons tous être fiers. L'OQRE souhaitait aller un peu plus loin dans l'expression de sa fierté, en rendant hommage aux écoles qui ont obtenu des résultats dignes de mention à ces tests. Nous sommes donc heureux d'annoncer la création du programme de reconnaissance du rendement scolaire Dr. Betty M. Stevenson. Si vous cherchez le mot « réalisation » dans le dictionnaire, avec beaucoup de détermination, vous y trouverez la photo du Dr. Stevenson. Elle était passionnée. Elle l'est toujours, à propos de tout ce qu'elle fait. Quand elle sent que quelque chose doit être fait, elle s'attèle à la tâche et elle le fait. Je pense qu'elle veut surtout un monde meilleur pour les enfants et les jeunes. Elle pense que l'éducation est le moyen d'y arriver. Le Dr. Stevenson est né à Aurora, en Ontario. La décision de ma mère de faire les choses qu'elle a faites, si je me fie à ce que mes grands-parents disent, s'est manifesté à un très jeune âge. Elle appréciait déjà le travail de leur médecin local. Je pense qu'elle songeait déjà être médecin vers 4 ou 5 ans. Elle avait décidé d'être médecin et d'avoir 6 enfants. Je lui ai demandé ce qui lui faisait croire, à l'adolescence, qu'elle pourrait être médecin alors que si peu de femmes l'étaient. Elle n'a pas hésité à se planter devant la porte du doyen de la faculté de médecine pour y être admise. Elle n'a jamais imaginé qu'elle ne serait pas admise si elle en faisait la demande et expliquait ses convictions. Le Dr. Stevenson a obtenu son diplôme en médecine de l'Université de Toronto en 1946. Puis, elle a pratiqué la médecine pendant 40 ans. C'est pendant ces années de pratique que le Dr. Stevenson est devenu la première femme à siéger au conseil de direction de la Ontario Medical Association et de l'Association médicale canadienne. Elle fut plus tard la première femme élue à la présidence de ces deux organismes. Je pense que Betty voulait montrer aux hommes de l'Ontario et du Canada, dans les dernières décennies du 20e siècle, que Charlotte Whitton avait raison, que les femmes peuvent à tout le moins réussir aussi bien que les hommes, et la plupart du temps, beaucoup mieux. En 1975, le Dr. Stevenson a laissé la pratique médicale pour se présenter aux élections provinciales. Il faut se demander pourquoi elle a choisi la politique. On ne s'engage pas en politique parce que c'est une fin en soi. Elle y est allée pour avoir un impact dans la vie de ses concitoyens. Le Dr. Stevenson n'était pareil à nul autre. Elle était fougueuse, audacieuse, combative, et, d'une certaine façon, une des politiciennes les plus populaires pour ces mêmes raisons. Pendant la période des questions, elle a été ministre du Travail, de l'Éducation, de la Santé par intérim, trésorière, elle répondait aux questions de tout le monde. Je la vois encore assise auprès de Roy McMurtry, cherchant à répondre à une question portant sur la justice. Betty était prête avec une réponse, et de façon bien plus prompte et colorée que mon ami Roy. En 1978, le Dr. Stevenson a été nommé ministre de l'Éducation et ministre des collèges et universités. Je me souviens de son engagement extraordinaire et de son leadership dans le projet de loi 82 sur l'éducation de l'enfance en difficulté. Le fait que les enfants qui ont des besoins spéciaux, qui sont désavantagés, ont maintenant un programme pour eux. Au début des années 80, le Dr. Stevenson a pris les devants et a fait adopter des mesures qui ont une vaste portée et qui ont pris la forme de pratiques exemplaires au niveau primaire, secondaire et postsecondaire. Je pense qu'elle a donné le ton pour tous ceux qui l'ont suivi comme ministre de l'Éducation, en raison de son énergie, sa compassion et son engagement envers l'éducation de tous les enfants et des jeunes. En 1987, le Dr. Stevenson a quitté la politique, sans pour autant renier son engagement envers la vie publique et l'éducation. Je pense que le mot « retraite » n'a pas beaucoup de sens pour elle, parce que l'engagement est son modus vivandi. C'est ainsi qu'elle a vécu sa vie et je pense bien qu'elle vivra toujours de cette façon. Le Dr. Stevenson s'est jointe au conseil consultatif de l'Office en 1995. Un an plus tard, elle était nommée à son conseil d'administration, où elle a siégé pendant 12 ans. Quand elle était ministre de l'Éducation, elle entrevoyait la création de quelque chose ressemblant à l'OQRE dans la province. Je pense que c'est une façon de terminer le travail, d'assurer un enseignement de qualité à nos enfants à l'école. Toute la question de l'équité, l'éducation en français et en anglais, elle avait ça à cœur. Un des domaines où Betty nous a été vraiment très utile, c'est dans la communication. Au grand public et à la collectivité de l'éducation, qu'il y a des façons de travailler ensemble pour améliorer les chances de réussite des enfants. Le Dr. Stevenson est une personne remarquable. Si remarquable, en effet, qu'il est difficile de la décrire en un seul mot. Je dirais que le mot qu'il a décrit le mieux est « résilience ». Généreuse et brillante. Agréablement tenace. Intrépide. Déterminée. Fantastique. Une tornade, mais aussi un tison. Obstinée. Déterminée. Ferme. Et plus encore, peut-être, consciencieuse. Le Dr. Stevenson a reçu de nombreux prises et hommages en reconnaissance de son engagement et de son travail. L'Office est fier de lui rendre hommage pour ses réalisations. En créant le programme de reconnaissance du rendement scolaire Dr. Betty M. Stevenson, mis sur pied pour reconnaître les communautés scolaires exceptionnelles de l'Ontario. Nous félicitons le Dr. Stevenson et toutes les écoles reconnues dans le cadre de ce programme pour leur travail de soutien à l'apprentissage chez les élèves. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?